Sa volonté, par la séduction du Lucifer, il est tombé à l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, construit aussi un plan pour sauver tous les hommes, sans exception. Car, après les avoir vues perdues, il conçut ce plan pour que tous soient sauvés, sans exception. C'est alors qu'il conçut un plan complet pour sauver tous les hommes qui tombent avec Adam. C'est vrai, frère, c'est vrai, ma soeur, Dieu a vu la chute à Adam. C'est pourquoi, il mit son rachat en Christ pour tous les hommes. Comme Dieu, depuis l'éternité, avait vu que tous les hommes tombent en Adam. Voilà pourquoi, il conçut le rachat de tous les hommes en Christ. C'est vrai, Romain chapitre 5. Romain chapitre 5. C'est vrai, dans son verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Zambi, il ingya, modunia, et pas le péché, na kupitia Zambi, la mort, l'oufou. Et qu'ainsi la mort, na ivi l'oufou, s'est étendu sur tous les hommes, Et qu'ainsi la mort, l'oufou, s'est étendu sur tous les hommes en Christ pour tous les hommes en Christ pour tous les hommes en Christ pour tous les hommes. C'est pourquoi, par un seul homme, Adam, Qui fut créé à l'image de Dieu Avec son libre arbitre Qui par son libre arbitre A péché Et pas le péché d'Adam La mort est entrée Et l'oufou, l'oufou, l'oukangia Et l'amour Na l'oufou S'est étendu S'est étendu Sur tous les hommes sans exception Pourquoi ? S'est étendu Sur tous les hommes Sur tous les hommes Sans exception Pourquoi ? Parce que tous les hommes S'est devenu péché Par Adam C'est vrai Dans le verset 17 Jusqu'au verset 19 Si par l'offense d'un seul La mort a régné par lui seul L'oufou Il est très bien Et comprenez très bien Si par l'offense d'un seul L'amour a régné par lui seul A plus forte raison Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Et du don de la justice Régneront-ils dans la vie Par Jésus-Christ lui seul Ainsi donc Comme par une seule offense La condamnation A atteindre tous les hommes De même par un seul acte De justice La justification Qui donne la vie C'est dans A tous les hommes C'est vrai Car Comme par la désobéissance D'un seul homme Beaucoup ont été rendus péchés Demain par l'obéissance Dessev Beaucoup seront rendus Justes C'est vrai Notez très bien Par la désobéissance Dans ce l'homme Adam L'amour a renyé Sur tous les hommes Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie Que naître par Adam Devenir enfant d'Adam C'est être péché C'est naître avec la mort en vous Pour être péché Et avoir l'amour en nous Vous devez naître par Adam Vous devez avoir Le sang d'Adam en vous Le sang d'Adam A mener la mort en nous Par la voie Du germe de vie Que nous avons hérité Que nous avons hérité Il est tout le poquet D'Adam D'Adam Si nous sommes devenus péché Si aujourd'hui nous mourons Nous sommes devenus péché Parce que nous sommes devenus péché Qu'est-ce que nous avons hérité ? Qu'est-ce que nous avons hérité ? Un péché Donne naissance A donner naissance Aux enfants pêcheurs Un Adam mortel A donné naissance A des fils mortels Nous avons hérité La vie mortelle La nature pêcheresse Qui était dans notre père Adam Par les germes de vie mortelle Que nous avons hérité De notre père Adam C'est vrai frère C'est vrai ma soeur Tout celui qui a le sang Dans ses veines Est un pêcheur Même s'il ne vole pas Même s'il ne ment pas Mais il est un menteur Il est un adultère Il est un pécheur Parce que les germes du péché Et les germes de la mort Se retrouvent en lui C'est vrai Si on ne voit pas encore cela C'est parce qu'il sait seulement Se posséder Par son libre Par son libre Mais si vous lui donnez Beaucoup de temps Sa nature pêcheresse Et mortelle Et mortelle Se révélera en lui C'est vrai frère Nous ne devons jamais Nous poser la question De savoir Pourquoi nous mourrons Pourquoi nos parents Pourquoi nos enfants Pourquoi nos maris Pourquoi nos femmes Pourquoi les hommes Nous mourrons Parce que nous avons En nous Les germes mortels De notre père Adam mortel Que nous avons hérité De notre naissance Pourquoi nous avons Les penchants au mal Pourquoi nous avons Les penchants au mal C'est parce qu'en nous Nous avons hérité Les penchants du mal C'est notre père Adam C'est vrai frère C'est pourquoi il nous arrive Même sans le vouloir De pécher De broncher Parce que La nature du péché C'est à nous Et c'est de nature Nous l'avons hérité Par la foi De la naissance sexuelle De notre père Adam Que vous le vouliez ou pas La voie que nous avons Emplendée Pour venir dans ce monde C'est déjà Une voie suivie C'est vrai frère C'est vrai ma soeur C'est pourquoi tu peux voir Les mères le savent Les mères Même un bébé D'un seul jour Peut-il s'est fâché Et pourtant il n'a qu'un seul jour Il a hérité le péché Il a hérité le péché Si vous voulez vivre sans péché Vous voulez être immortel Vous devez naître Vous devez naître En dehors d'Adam Le péché C'est vrai frère C'est vrai ma soeur Vous devez naître En dehors du sexe Oui bien-aimé frère Oui bien-aimé soeur Le péché Zambi N'a pas seulement amené la mort Le péché A amené la souffrance Et toutes les maladies Que vous voyez Parmi les hommes Parmi les oiseaux Parmi les insectes Parmi les poissons Parmi les bêtes Dans les arbres Les herbes Et même la terre C'est vrai frère Même la terre sur laquelle Vous marchez Elle tombe malade Même l'atmosphère Ata enye asili Vu pollué A cause Du péché De la désobéissance D'Adam Le péché d'Adam A entraîné Toute la création Dans la mort Dans la souffrance Dans les maladies Dans les gémissements C'est vrai C'est pourquoi Dans le plan de Dieu Depuis l'éternité Dieu aussi Pour sauver les hommes Comme ils sont venus Dans le monde Indépendamment De leur volonté Ils sont devenus péchés A cause d'Adam Dieu aussi a conçu Un plan par lesquels Les hommes Peuvent retrouver La santé éternelle La vie éternelle Voyez La santé éternelle La justice éternelle Par un seul homme C'est vrai Dans le plan De la rédemption Du salut Comme Dieu avait vu Comme Dieu avait vu Que un seul homme Ameneré la chute Le péché et la mort Les douleurs et la souffrance Dieu aussi conçu Que par un seul homme Tous les hommes Seraient ramenés à la vie À la justice À la sainteté Et au bonheur éternel C'est vrai frère C'est pourquoi Il envoya Il conçut Un deuxième Adam Et le dernier Qui n'est pas Quelqu'un d'autre Christ Et par un acte D'obéissance De Christ Nous avons la vie éternelle C'est à dire Pour avoir la vie éternelle Vous devez naître De Christ Vous devez devenir Enfant de Christ Vous devez avoir en vous Les germes de vie de Christ Pour que la vie Et la justice éternelle De Dieu habite en nous C'est vrai frère C'est vrai ma soeur Voilà pourquoi Du vivant De notre Seigneur Jésus Christ Il nous parlait De la nouvelle naissance La première naissance Par le sexe C'est une naissance Que Adam nous avait amenée Vous voyez Il faut maintenant Il faut maintenant Une deuxième naissance Une deuxième naissance Qui vient par l'obéissance Pour avoir la vie D'où y a quoi En bouge Est-ce que l'église 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 Enfant de Dieu, Enfant de Christ, A travers le sang de Christ, Il faut avoir en vous, Les germes, Des vies de Christ, Pour que la vie, Et la justice éternelle, Habitent en nous, C'est vrai, C'est pourquoi, Il est dit dans Jean au chapitre 1, Il est dit dans Jean au chapitre 1, Dans son verset 12, Jusque le verset 13, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, A tous ceux qui l'ont reçu, Le dernier Adam, A tous ceux qui l'ont reçu, Christ, A ceux qui croient, En son nom, La parole a donné, Le pouvoir, De devenir, Enfant de Dieu, Lesquels sont, Lesquels sont, Lesquels sont, Lesquels sont, Lesquels sont, Vous devez naître, De la parole, Vous devez avoir en vous, Les germes, De la parole, Lesquels sont, La parole, A ceux qui ont reçu, La parole de vérité, A ceux qui ont reçu, La parole de Dieu, A ceux qui ont reçu, Et à ceux qui croient En son nom La parole a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu On est enfant C'est par la naissance Pas par la région C'est vrai frère Non du sang Ni de la volonté De la chair de l'homme Non du sang de l'homme Ni de la volonté De la chair de l'homme Mais de la volonté de Dieu Quelle est la volonté de Dieu Dans le plan qu'il conçut depuis l'éternité Tous les hommes Qui sont tombés par Adam Devaient être rachetés Et ramenés à la vie éternelle Par le dernier Adam Qui est Christ Tous sont tombés par Adam Et tous Reçoivent la vie En Jésus Christ C'est vrai frère A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui sont nés de lui A ceux qui reçoivent sa vie A ceux qui ont les germes de vie Son germe de vie en eux C'est vrai Qui deviennent Enfant de Dieu C'est vrai frère A tous ceux qui l'ont reçu C'est-à-dire 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 Qui sont nés de lui Barizalikwa Kutoka yéye Parce qu'ils sont nés Aïna kubale Barizalikwa J'une denomination Kuseboumwa fulani J'une église Wala kanisa Den nom Wala kutokia mutu Non Apana Ose qui sont nés Wala balizalikwa Selon la pensée y mène Quatana na ma wazwe abatu Selon la volonté y mène Quatana na ma penzi abatu Non Apana Il faut que sassoa Selon Kufatana La volonté de Dieu Na ma penzi Amungu peke A ceux qui l'ont reçu Bale balizalikwa C'est-à-dire A ceux Ni kwabu Kiyo resian Bale apokia Ndaniyabu Les germes de vie Ile mbe kwabujima Les germes de vie Ile mbe kwabujima Ne vien ke palesan Ina tokea katupitia Damu Kome se Savile bau Kiyo me ranadam Bale begona kufu Andaniyabu On les germes de vie Bale begona mbe kwabujima Qu'ils ont reçu Palaesan Ile mpokia Kukupiti adam Veni dadaan Ile mpokia Kukupiti adam Ile mpokia Ile mpokia Ile mpokia Ile mpokia Ile mpokia Ile mpokia Ressauve aussi Les germes de vie Ile mpokia Mbe kwabujima Ile mpokie Ile mpokia Kukupiti adam de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le sang de Christ devait être brisé au voie du carrément. Ce n'est pas le sang qui circulait dans le vent d'Adam et dans le vent de Jésus-Christ qui nous sauve. Non. C'est son sang versé. Parce qu'il fallait que le sang soit versé. Pour libérer la vie qui était dans le sang. C'est pourquoi il est dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom qui viennent à lui par la foi la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la naissance. Non. du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'ombre mais de Dieu. C'est vrai mon frère c'est vrai ma soeur c'est pourquoi par le premier Adam nous qui sommes venus par l'Esset nous avons reçu la mort nous avons été rendus péchés et par le péché nous sommes tombés dans la mort. Et pour notre salut comment Christ est venu dans ce monde comment Christ est venu dans ce monde Christ est né par la parole il est la manifestation il est né de la parole et de l'esprit par la voix de la femme il faut aussi pour notre naissance que nous n'essayons pas par la parole et par l'esprit nous avons maintenant la vie c'est vrai frère c'est pas la parole et par l'esprit que nous recevons les germes de Christ la nature de Christ le sang de Christ la vie de Christ dans lesquels il n'y a pas de péché dans lesquels il n'y a pas la mort si tu veux éviter la mort et le péché nécessairement par Christ n'essayez de la parole n'essayez de l'esprit et vous aurez la vie éternelle et vous recevrez la nature de Christ et dans la nature de Christ il n'y a pas le désir du péché et dans la vie de Christ il y a l'éternité si vous demeurez dans la première naissance vous êtes un pécheur vous êtes suyer et tu es un mort tous les enfants qui ne trompe de toi sont appelés à mourir et sont des péchés pourquoi ? parce que nous avons hérité le sang de notre père Adam nous sommes nés d'un Adam désobéissant d'un Adam souyé d'un Adam péché d'un Adam mortel les mortels engendrent les mortels les péchés engendrent les péchés mais Christ le Saint Christ le Juste Christ le Vivant lui engendre les vivants Christ l'éternel engendre les éternels c'est vrai frère c'est vrai ma soeur et Dieu vous bénisse donc que chacun de nous comprenne pour résumer avant de nous séparer pour ce qui est du salut le salut dans son entièreté est l'oeuvre de Dieu lui-même c'est Dieu qui a pris la responsabilité de sauver l'homme c'est Dieu qui a conçu lui seul le plan pour sauver l'homme la pression de Dieu après avoir créé l'homme et les anges comme des créatures différentes de toutes les créatures à l'heure d'autant du libre arbitre Dieu dans sa précience avait vu la chute des anges et de l'homme mais particulièrement dans la chute de l'homme pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à la chute des anges les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu les anges ne sont pas des fils de Dieu les anges sont des serviteurs de Dieu et les anges devaient être au service de l'homme la chute de l'homme parce que c'est par l'homme que toute la terre devait se remplir l'homme qui vit créer était juste sans péché et ayant la vie éternelle par la rue de Lucifer l'homme perdu la justice la sainteté et la vie éternelle que Dieu lui avait donné et après sa chute il donna naissance au péché et au mortel et tous les hommes qui venaient par Adam était de péché et de mordé qu'à la prescience avait vu Dieu avait vu cela Dieu aussi conçut un plan pour acheter son fils qui fut tombé pour le ramener à la vie et il conçut un plan unique de la rédemption en Christ comme ceux qui naissent d'Adam mais ce péché est mortel il conçut un plan unique en Christ pour que ceux qui naissent par Christ soit saint et vivent et vivent c'est comme ça que Dieu a conçu ce plan nous sommes pécheurs nous mourons parce que nous sommes nés d'Adam les péchers les mortels parce que nous avons en nous les saints d'Adam les péchers les mortels nous avons en nous les germes mortels dans les péchers dans les mortels mais quand nous naissons en Christ nous naissons de nouveau là nous naissons juste ça et nous naissons immortels pourquoi ? parce que nous recevons les germes de vie il est mbeko aboujima d'un immortel nous sommes saint parce que nous recevons la nature il est assili de nos médecins des saints nous avons en nous le saint juste de Christ nous avons en nous la vie immortelle que nous recevons le Christ immortel que Dieu vous bénisse nous allons continuer tout a indélé qui a compris merci lévons-nous pour la prière c'est pourquoi comme nous le verrons plus tard ce n'est pas pour rien que Jésus Christ disait à Nicodème vous devez vous devez vous n'êtes pas pour venir dans ce monde vous devez n'être de la femme et pour n'être dans le royaume de Dieu vous devez n'être de nouveau vous n'êtes pas mal à pire tuombe 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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